... Alors, les cours d'histoire au lycée, c'était cool ou pas ? Bon, je vais imaginer vos réponses. Moi, j'ai adoré l'histoire. J'avais un prof qui nous racontait plein d'anecdotes. Ok, toi, tu as été au spectacle. Moi, j'ai détesté l'histoire. Il n'y a pas plus d'ennuyeux. Toi, tu as bien dormi. Imaginons qu'un cours d'histoire ne serait ni un récit ennuyeux, ni un one-man show, mais un endroit où on ferait en sorte que les élèves fassent de l'histoire, en se posant des questions, en enquêtant à la Sherlock Holmes. Moi, jeune didacticienne, je m'intéresse à l'utilisation des documents comme font les historiens, en s'intéressant d'abord à l'intention de l'auteur avant de regarder ce qu'il dit. Et pour ça, je filme mes cobayes, des élèves de lycée, pour explorer leur façon d'apprendre. Mais promis, les cobayes sont consentants et aucun n'a été torturé pour la recherche. Alors, prenons un exemple avec les guerres de Vendée, alors que j'enseigne en Vendée. Le puits du fou, c'est bien, vous suivez. Avec ce matraquage touristique, les élèves sont persuadés que les Vendéens sont un peuple qu'on a voulu exterminer dans un génocide pendant la Révolution française. Et moi, je regarde les savoirs scientifiques. Oui, ce fut très violent, mais c'était dans le cadre de la répression d'une révolte, rien à voir avec un génocide. Pas sûr que je rivalise avec les prouesses des spectacles qui leur ont vendu une autre version. Alors mes élèves, je leur fais étudier le récit d'une noble Vendéenne écrit 30 ans après les faits, objectivité zéro. Et je regarde ce qu'ils font quand ils s'intéressent à l'intention de l'auteur avant de regarder ce qu'elle dit. C'est bizarre ce qu'elle dit, pourquoi elle écrit ça ? Et les Vendéens, c'étaient les seuls à se révolter ? Et si elle mentait ? Mais pourquoi mentir ? Ah, mais elle doit être en train d'essayer de glorifier les guerres de Vendée. Jubilation didactique. Au lieu d'amonner auteur, date, nature du document, ils ont essayé d'expliquer le passé. Ils ont fait de l'histoire, quoi. Et là, ils reviennent vers le tourisme. Ah, mais c'est pareil, en fait. En fait, on y crée une mémoire pour valoriser cet épisode. Yes ! Passer par les intentions de l'auteur leur a permis de créer du savoir nouveau. Et ça marche. Dès qu'on a un savoir polémique ou une fake news, on se demande les intentions plutôt que les attaquer de façon frontale. Par contre, je dois être honnête avec vous. Les cobayes ont quand même un peu souffert pendant la recherche. En multipliant de telles études, ils ont été contraints et forcés de réfléchir en histoire. Toutes mes excuses. Merci ! Applaudissements Applaudissements Applaudissements